alors ça c'est le problème des trous donc on voit plein de trous alors ça c'est un bloc qui est cassé ça permet de mieux voir et dans le fond du trou on voit ça donc ça c'est le carottage dont je vous parlais tout à l'heure au fond là voilà tout le monde est d'accord pour dire que c'est un tube qui a rentré qui a creusé la pierre donc on a fait des tests avec des tubes de cuivre l'égyptologie enfin il ya une vidéo qui s'appelle forêt du granit que vous pouvez trouver sur sur internet c'est une vidéo du cmrs et dedans on nous montre avec un tube de cuivre on fait des petites dents mais du sable de l'eau on met de l'eau à l'intérieur du tube et en fait le principe c'est que le cuivre va entraîner les petites particules de quartz qui sont dans le sable et ça va découper usé usé micron par micron donc ils vont tourner pendant des heures et des heures et des heures ils vont descendre à l'intérieur ça fait une carotte et après il suffit juste de mettre une petite cale en bois et un coup de marteau et hop on fait sauter la carotte donc je vais sur l'image suivante à quoi ça ressemble quand on fait ces expériences là qui sont faites avec le tube de cuivre et ça ou alors avec le carottage moderne ce que la manière dont nous on découpe donc une grosse perceuse avec un tube et des dents diamantées et on perce à l'intérieur de la pierre on obtient des surfaces qui sont quasiment lisses des fois il ya des petits ça dépend si on a percé à main ou si c'est une machine qui le fait donc des fois quand on s'arrête et on repart ça laisse des petites marques mais ce qu'on obtient c'est lisse si on tourne avec un tube de cuivre donc ça pareil dans guise et 2005 qui a une photo chris donne a refait l'expérience c'est lisse à l'intérieur or là ce qu'on trouve nous c'est ça ça c'est la carotte donc ça c'est le morceau complémentaire du trou avec des sillons et sur cette carotte là mais c'est pas valable sur toutes les carottes c'est là que ça se complique sur cette carotte là quand on passe un fil on se rend compte que c'est un seul sillon alors ce que ça veut dire pour ça c'est qu'on a quelque chose qui vient rayer l'intérieur de la surface et il va le rayer de telle sorte à ce que sur un tour il sera descendu de d'un écartement entre deux sillons et donc en fait sur six tours on descend à peu près deux centimètres deux centimètres et demi donc on n'est pas sur un outil qui va tourner lentement mais très très longtemps où on n'est pas sur l'outil moderne qui va tourner puisque c'est la même chose sauf que ça tourne beaucoup plus vite et qu'on a a moins besoin de tourner l'objet on est sur quelque chose qui va rentrer et qui en un tour va descendre de ça dans le granit il va avoir quelque chose sur le tube qui va être suffisamment dur pour rayer du granit qui est l'équivalent ce granit là de l'acier trempé en dureté donc quel est l'outil c'est visiblement en tout cas pas celui qu'on nous qu'on nous présente l'être humain aime faire des trous un peu partout depuis la nuit des temps au paléolithique déjà l'homme perforait couramment des coquillages des os ou bien encore des dents notamment pour en orner ses colliers ou ses bracelets ces objets étaient généralement percé à l'aide de pointes en silex que l'on faisait tourner l'extrême dureté du silex 8 sur l'échelle de mots lui permet d'attaquer les pierres les plus dures les techniques de forage ont fait un bond en avant avec l'adoption de l'arc permettant une rotation beaucoup plus rapide aujourd'hui encore certaines tribus continuent d'utiliser cette technique comme par exemple en inde à cambais à la révolution du néolithique les artisans commencent à utiliser en complément des matériaux abrasifs comme par exemple le sable pour pouvoir travailler les pierres dures plus efficacement le sable est constitué de grains provenant de la des agrégations de différents minéraux dont certains extrêmement durs tels que le quartz dont la dureté est supérieure à celle du granit 7 mots contre 6 vers moins 4000 le basculement à l'âge du bronze apporte de nouvelles avancées technologiques avec l'introduction d'une tige creuse en métal mou ou en bois permettant le carottage de la roche technique notamment utilisée pour évider une pierre le cuivre était souvent utilisé pour produire le tube ce métal mou était facile à travailler et une fois usé pouvait être martelé puis réutilisé contrairement au bois lors de l'utilisation d'une tige creuse ce n'est pas le tube en lui-même qui attaque la roche mais l'abrasif qu'il comprime contre la pierre les grains de l'abrasif sont de taille hétérogène et se répartissent par paquets laissant derrière leur passage des rainures concentriques caractéristiques de cette méthode on retrouve le même type de sillons cette fois perpendiculaire à la coupe lors de l'utilisation d'une scie associée à de l'abrasif en plus du sable les artisans de l'âge du bronze se mettent également à utiliser de l'aimerie ou du corindon en complément dans la mixture d'abrasif ce qui rend celle-ci encore plus efficace sur les pierres dures le tube de forage pouvait également être enduit de cire afin d'accrocher plus efficacement les particules abrasives et augmenter ainsi encore davantage les performances une fois les sillons creusés par le tube on retirait la partie du milieu de la roche laissée intacte pour achever la réalisation de l'orifice les mystérieux cylindres rayés retrouvés par les archéologues ne sont donc que les déchets engendrés par cette technique les égyptiens utilisés notamment cette méthode pour évider les sarcophages et dans la création de certains vases afin de corroborer l'hypothèse des techniques de forage l'archéologie expérimentale pratique régulièrement des expériences sur le terrain et en laboratoire il s'agit alors de reconstruire à l'identique des outils selon les méthodes et les matériaux d'époque pour les éprouver in situ en 2003 l'archéologue denis stock publié un ouvrage présentant les résultats de 30 années à expérimenter les techniques de travail de la pierre des métaux et du bois dans l'egypte antique en se basant sur de nombreux éléments archéologiques il a reconstitué les outils supposés de l'époque puis à démontrer l'efficacité de cette méthode en 2014 l'archéologue française elise morero se lance elle aussi dans la reconstitution des techniques antiques de fabrication de vaisselle en pierre en effet les déchets cylindriques n'ont pas été retrouvés uniquement en égypte mais dans toute la région méditerranéenne en plus de tubes en cuivre elle testa également l'efficacité des tubes en roseaux enduits de cire en 2010 le bâtisseur russe nikolai vasoutin passionné d'archéologie expérimentale mais à l'épreuve le forage du granit avec une foreuse manuelle munie d'un tube de cuivre imitant celle utilisée par les égyptiens de l'antiquité il obtient des résultats remarquablement similaires au forage réalisé par les égyptiens c'est à dire des cylindres ornées de rainures régulières dont le diamètre se rétrécit en profondeur il a également constaté que la profondeur des rainures variait en fonction de la taille des grains de l'abrasif utilisé la nature de l'abrasif joue également un rôle le sable seul produit des surfaces plus lisses et des rainures en spirale moins homogènes tandis que l'utilisation de corindon aboutit à des rainures plus marquées et concentriques depuis 2016 il renouvelle régulièrement l'expérience dans des vidéos youtube ou bien en public lors de ses conférences sur l'étude des technologies antiques les vestiges archéologiques couplés aux expériences de terrain nous permettent de comprendre comment avec des moyens souvent rudimentaires l'homme a su faire preuve d'ingéniosité pour élaborer des objets et des monuments qui continuent aujourd'hui encore de nous fasciner donc voilà vous avez deux manières qui sont radicalement différentes d'un côté les ingénieurs qui se soucient pas des conséquences historiques et puis de l'autre côté voilà comment l'égyptologie ou l'archéologie en l'occurrence là c'est l'égyptologie nous explique donc ça c'est la fameuse scie de cuivre que je vous ai montré vous le mettez vous avez du sable de l'eau et puis on scie ça ça marche maintenant remettez en perspective les formes que je vous ai montré dans le temple de la vallée avec des découpes précises et essayez de voir si c'est possible de le faire de cette manière là si avec ce procédé là on peut scier en ayant la scie en verticale par exemple bon et puis là c'est la manière de faire des vases donc ça vous allez ne serait-ce qu'en égypte il ya des artisans qui font encore des vases et posez leur la question avec leurs outils s'ils peuvent faire des vases en granit et si vous jette pas tout le matériel à la figure bah vous aurez de la chance on 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Oh non ! Et puis qui ensuite vont dans les mondes invisibles et guérissent les gens. Voilà, c'est tout. Voilà l'image qu'on a. Mais il ne faut pas être méprisant comme ça, parce qu'un chaman, c'est à la fois un scientifique, parce que c'est un médecin, et à tel point que les formules des médicaments qui ont été mis au point par ces peuples, par des biais qui sont totalement différents d'une autre, parce qu'il n'y a pas d'empirisme, donc ils ne font pas des études et des choses, ils ont des remèdes qui leur sont donnés par des esprits, on ne sait pas comment, peu importe, mais ça fonctionne, à tel point que les labos piquent les formules pour en faire des médicaments. Ils vont déposer, après ils vont faire des brevets, voilà. Et c'est à la fois donc un scientifique d'un côté, et de l'autre côté c'est un guide spirituel. Donc c'est une fonction qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui va soigner aussi bien les blessures du corps que les blessures de l'âme. Donc c'est un personnage qui reçoit une formation dès sa plus tendre enfance, et qu'on voit, parce qu'il a quand même une lourde responsabilité, c'est la santé du peuple, et c'est quelqu'un qui est très considéré. Donc voilà, c'est l'équivalent d'un scientifique guide spirituel pour nous. Donc il ne faut pas avoir autant de condescendance, surtout quand ce genre de personne vient et vous dit, voilà, moi, je prends les sites de Kenko, small Kenko, ici, donc ça, ça s'appelle le lac sacré, c'est le site de Saxo Ehrman que je vous ai montré, c'est l'œil, là, tout à l'heure, de ce fameux puma. Chou qui pomme pas ici, et là, Waikapata, là, c'est là où il y avait le puma, il dit, ben voilà, moi, je fais un triangle, et ce triangle-là, il est très particulier parce qu'en fait, il a les trois côtés égaux, ça fait 1,25 km, 1,25 km, 1,25 km. Et donc là, on se dit, un, c'est pas n'importe quel triangle, donc on a pris des distances qu'on a repérées qui sont assez longues, et on a fait des sites, et la deuxième chose, c'est que 1,25 km, ou là, d'ici à ici, 1 km, c'est des dimensions qui tombent pile en mètre, encore une fois. Donc là, quand on est face à ça, il y en a qui disent, mais non, c'est pas vrai, je vous invite à aller vérifier, comme tout ce que je vais dire ce soir, à aller le vérifier, vous allez dans Google Maps, et puis vous prenez vos distances et vous regardez. ce que ça fait. Si je prends, voilà, le relief de l'île, parce qu'elle n'est pas toute plate, en première chose, la surface de l'île, vous connaissez la surface exacte de l'île, calculez vraiment, alors il y a quelqu'un sur le forum qui l'a fait, parce qu'il ne faut pas la calculer n'importe comment, vous avez des niveaux, des déclinaisons, enfin, c'est pas simple. Il faut faire toute une, tenir compte des courbes de niveau, puis ensuite faire des systèmes de polygones de plus en plus fins, et vous avez la surface, 161,8 km². C'est étonnant, hein ? Pourtant, c'est ça, vérifier. Et là, vous avez trois cratères, ici, ici et ici. Vous voyez, ils sont quasiment aux extrémités de... Donc, dingue comme on est, qu'est-ce qu'on se dit ? Prenons les centres de ces cratères. C'est les caldéras, là, des volcans, qui sont très précises, elles font partie des plus précises sur la planète, parce que l'île étant constituée uniquement de lave, de cette pierre volcanique, ce qui fait que les cratères ont des formes un peu bizarres, c'est souvent quand il y a des mélanges de pierres qui ne refroidissent pas à la même température, enfin, qui ne se consolident pas à la même température et tout, donc ça fait des choses un peu bizarres. Là, vous avez de la lave en fusion qui est homogène, donc ça sort, c'est assez beau. Donc, on peut le faire. Et on se rend compte que ça fait partie des cratères les plus circulaires de la planète. Si je fais ça, voilà ce que j'obtiens. Alors là, c'est le hasard. Ça ne peut pas être autre chose que le hasard, vous êtes d'accord ? Et après, derrière, ce qu'on a montré, c'est ça, c'est les fameuses mains, qui sont quand même très étonnantes. Moi, ça m'avait vraiment surpris. Alors, on n'est pas en train de vous vendre des extraterrestres à six doigts qui font 18 mètres de haut avec des barbes et des têtes comme ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est qu'on est dans une symbolique, on est dans un langage qui est signifié comme des hiéroglyphes. Et quand on montre une main comme ça, les mains, ça a toujours été symbole de la connaissance. Et là, on voit bien, quand on vous met des mains de bâtisseurs, c'est qu'on voit bien que ce n'est pas les mains de quelqu'un qui va tailler des pierres toute la journée. On n'a pas des doigts comme ça. Là, on est plutôt en train de vous montrer les mains d'un intellectuel. On vous parle avec ces statues. Ça, on va le développer parce qu'en plus, il y a une géométrie particulière sur les statues. Bonsoir Nora et Patrice. Trop content d'être avec vous ce soir. À quand la vérité est enfin dévoilée ? Les pyramides du monde sont-elles des machines ? Pourquoi ces alignements avec la constellation d'Orion ? Fabien. Pour l'instant, ce que je mets aussi au rang d'hypothèse, c'est l'hypothèse que développe Jacques. Des métamachines. Et on va en parler plus tard parce que pareil, il faudrait rentrer dans le fonctionnement. Il faut pouvoir le démontrer. C'est des choses qui peuvent en plus se démontrer à plus petite échelle. Il y a des gens qui ont fait pas mal de... C'est des ingénieurs américains qui ont fait des travaux en se basant sur les principes de la grande pyramide et qui ont fabriqué, par exemple, des pompes sans aucun composant mécanique à l'intérieur. C'est simplement par des effets de volume. Et notamment, cette pompe qui a été fabriquée, elle a été calquée sur la structure de la grande pyramide, la structure interne. Et par des effets de volume, à partir du moment où on remplit, il se passe, il se met en marche une espèce de mouvement perpétuel qui fait que ça pompe. Ça pompe tout le temps sans énergie, sans rien. Donc, voilà, les métamachines dont parle Jacques, c'est ça. C'est des machines inusables, incassables, faites en pierre, et qui utilisent les forces naturelles comme, par exemple, alors on rentre dans des domaines, pareil, qui font jaser beaucoup, mais l'électricité statique, par effet de... Comme on l'a sur les... Je cherche l'obélisque. Avec des pointes qui sont couvertes d'or, et on a sur des temples en Égypte, on a en fait des fils de cuivre, des emplacements pour des fils de cuivre qui descendaient jusqu'au sol. Et il y a des légendes qui disent qu'il y avait des portes qui s'ouvraient toutes seules, et est-ce qu'ils avaient une forme d'électricité ? Ça aussi, c'est des choses qu'on va aborder dans les opus suivants. Alors, M. Benil, M. Benil qui nous dit « Les forces pyramidales concentrent des forces énergétiques puissantes, elles sont utilisées en électroculture et donnent des rendements exceptionnels. » Comment expliquer ce phénomène ? Je ne sais pas comment l'expliquer, oui. C'est comme l'expérimentation de la pyramide qu'on prend... Alors, ça marche mieux avec une pyramide qui est homothétique que la grande pyramide de Gizé, donc avec les mêmes proportions. Mais on prend une pyramide qu'on peut faire en métal, par exemple, qu'on va courber, et ensuite, on va l'orienter correctement nord-sud-est-ouest, et puis au tiers de la hauteur, là-dedans, on met un petit morceau de pomme, et puis ensuite, on fait un témoin à côté, avec un cube ou un saladier, on met un petit morceau de pomme, et puis ensuite, on ne met rien du tout, et un petit morceau de pomme. On touche à rien et on observe. Et le petit morceau de pomme qui va se trouver à l'intérieur de la pyramide, lui, va se dessécher. Alors que les autres vont pourrir, lui, va se dessécher. C'est qu'on rentre dans les propriétés des formes et l'énergie des formes, qui sont bien connues dans les milieux New Age, puisqu'ils font plein de choses comme ça. La seule chose que je peux dire, c'est que ça fonctionne. Il y en a un qui a déposé un brevet aux Etats-Unis, donc quand on dépose un brevet, en général, ça veut dire que ça a été vérifié. Et lui, il fait vieillir des vins, comme ça, en les plaçant au tiers de la hauteur d'une pyramide. Et il arrive à tromper des oenologues, parce qu'en fait, en trois mois passés là-dedans, c'est comme si le vin avait pris trois ans, deux ou trois ans. Et quand les oenologues le goûtent, ils se trompent sur l'année. Il faut aller voir les expériences de pyramide et tout ça. Il faut que les gens testent, parce que ça, tout le monde peut tester. On prend un cintre en métal et on le tord, on lui donne les bonnes dimensions, et on observe la chose et ça fonctionne. Très bien. Donc, on peut reproduire à la maison. Voilà, les Incas. Tu vois ? Les Égyptiens. Tu vois où je veux en venir ? On a quand même un gros décalage. Tu vois comme ils sont là ? Il y a quand même un gros décalage entre la manière dont on représente tous ces peuples, les Incas, les Mayas. Alors, je vais aller chercher des Mayas. Non, j'adore. Tiens, ça, c'est top. Et voilà, derrière, là. Hop, Hollywood. Hollywood qui nous donne des leçons d'histoire et d'archéologie. Tu m'étonnes que ce soit ancré dans la tête des gens et qu'après, voilà, en avant, tu vois, des palons de bois, le truc que le type te dit, enfin, des échafaudages de bois. Mais oui, sur des échafaudages de bois, tu mets des blocs de 50 tonnes, il n'y a aucun problème. C'est pas ça qu'aujourd'hui, on prend des grues, des câbles, qu'on prive les camions sur le sol. Non, avec un truc tout brin-ballon comme ça et les mecs qui sont pieds nus, c'est la fête. Oui, en plus. Non, mais c'est quand même, c'est quand même, alors, voilà, Othou Matoua, tu vois. Voilà le monsieur qui a débarqué, le roi. Mais j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait. C'est quand même incroyable de faire 4000 kilomètres et d'aller atterrir sur l'île. Et après, derrière, voilà comment on représente le Pascouin de base. Et c'est lui qui fait tout ça, là. Il y a un décalage, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne colle pas là-dedans. Alors, j'ai d'autres incas. Voilà, à chaque fois, ils sont… Donc, on voit bien les chaussures de sécurité, là, qui sont très utiles quand on transporte des gros blocs. Alors, on dira que c'est une cérémonie royale. Voilà comment on les représente. Tu vois, ça, c'est des mayas. C'est Hollywood qui représentait les mayas avant avec Yul Brunner. Mais oui, on est là-dessus. Voilà les mayas. Alors, les mayas, c'est eux. Et donc, eux, ils font… Hop, que je leur trouve… Ouais, voilà. Eux, ils font ça. Tu vois ? Là, il y a un truc, alors, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Non, non, mais c'est bien de le montrer, tu vois. C'est juste un moment, voilà. Voilà les peuples, voilà les outils, voilà les réalisations. Comment dire ? Aux manières de réaliser ça, on est dans la même situation qu'en Égypte. C'est à quoi ça sert ? Pourquoi on l'a fait ? Pourquoi dans ses dimensions ? Pourquoi avec ces mains-là ? Parce qu'on dit des mains de bâtisseurs. On dirait des mains de… Très effilées, hein ? D'araignées humaines. Ça m'avait choqué, moi, la première fois que j'ai vu ça, la première fois que j'ai vu ces mains. Il y a des détails comme ça, comme l'architecture de ces espèces de cuves sacrificielles d'Abu Gourab, qui ressemblent à des gros engrenages. Là, pareil, il y a des choses, des fois, qui interpellent comme ça. Parce que ce n'est pas logique, je le dis avec un peu d'humour, des mains de bâtisseurs, mais effectivement, quand on manie la pierre et tout, on n'a pas des longs doigts de pianiste, on a plutôt des gros doigts. Sans compter que j'ai compté, on voit 5 doigts… Parfois, parfois 5 ou 6. Mais on ne distingue pas le pouce, hein ? Non, non. C'est comme s'il y avait… En fait, on dirait des branches qui vont en s'affinant, et voilà, ça n'est pas des mains de travailleurs. En revanche, on se dit, en extrapolant, « Tiens, peut-être un informaticien ? » C'est assez bizarre. Ça fait partie des problèmes. Ce que j'aimerais bien, c'est que l'ethnologue, l'anthropologue, tout ce qui est savant, viennent nous dire, « Ce sont les mains de qui, exactement, cela ? » Est-ce que c'est la main moyenne du Pascouan, du Rapa Nui ? C'est la main des voisins insulaires ? Voilà. J'aimerais bien qu'on… Oui, mais on va te dire, c'est leur divinité, c'est leur dieu… C'est ça, le fourre-tout est trouvé. Tu l'as trouvé, c'est bien, tu es en progrès. Alors, vous allez dans la BD, parce que souvent, c'est dans les dessins minés qui versent notre enfance, il y en a plein, les cités d'or, par exemple, il y a plein de choses, je pourrais vous en sortir plein, mais on va aller dans la BD, il y en a un qui est très célèbre, que tout le monde connaît, je pense. En tout cas, il y a plein, plein de choses qui ont été écrites, c'est Tintin. Et Arger, c'est un hermétiste. Donc là, pareil, allez voir, allez lire, et vous verrez son oeuvre. Il y en a un autre aussi, auquel personne fait attention, ça fait sourire quand on dit ça, c'est Astérix. Parce qu'en fait, Astérix, vous n'êtes jamais posé la question de savoir qu'il y avait un casque avec des plumes et pas des cornes, comme tous les autres. Non ? C'est Hermès, non ? Ben oui, en fait, c'est Hermès. Et il s'appelle Astère, c'est l'astre, l'être, X, c'est la lumière, l'un connu dans ce langage-là. On ne lui connaît pas d'histoire d'amour à part une fois où il tombe amoureux, mais ça ne dure pas longtemps. Mais donc, c'est comme Tintin, on l'a soupçonné d'être homosexuel parce qu'il n'a pas d'activité, de relation avec d'autres personnes. Et parce qu'Hermès et Androgyne, voilà. Et Tintin, il est un peu entre les deux. Alors Astérix, il a sa grosse moustache, il n'est pas vraiment Androgyne, mais il est malin. Il est petit, il est malin. Et son ami Astérix, il s'appelle comment ? Vous savez ? Obélix. Vous avez déjà vu des Obélix en Bretagne ? Ah non, c'est les Ménirs. Donc là, on vous indique déjà juste là une petite filiation en direct entre les Égyptiens anciens et les Druides et les Gaulois et tout ça. Et alors, vous avez Caranac en Égypte, Caranac en Bretagne. Tout ça, on va aborder dans le film suivant et on va montrer ces choses-là. Pas de cette manière-là. On va simplement montrer les parentés, mais là, par la géométrie, les mathématiques. On revient à notre dernier combat. Ensuite, l'esson fait Subway. Subway, ça se passe sous terre. Un type qui a des rollers, c'est Christophe Lander. Pareil, ça parle des ados, mais il y a un monde du souterrain. Ensuite, il fait le grand bleu. Donc le premier, la terre. Le grand bleu, l'eau. Ensuite, il fait l'Ikita. Ou Anikita, le feu. La fichière rouge, qu'on nous traite de passion amoureuse. En même temps, le film ouvre par une explosion dans une pharmacie. Enfin, les coups de feu, tout le film est sous cette violence-là et sous les auspices de la passion. Avec une question philosophique aussi sur la justice et le rapport entre est-ce qu'on a le droit de tuer et pas de tuer. Quand on tue, et ce n'est pas pour le compte de l'État, on est en prison, mais quand on tue pour le compte de l'État, tout va mort. Et ensuite, derrière, vous avez Léon. Et Léon, la fiche, si vous vous souvenez, il est de bon, il essaie de l'humette. Et derrière, il a un énorme gratte-ciel. Et Léon, il se promène toujours avec une planche. C'est bizarre, il y a cette petite planche végétale qui symbolise justement les échanges avec l'air. Et après, il est tout le temps en hauteur, Léon, puisque c'est un tueur à gage. Donc, il se met en hauteur et il tire. Et qu'est-ce qu'il a fait, Besson, après ? C'est le cinquième élément. Le cinquième élément. C'est bizarre, ça. On est passé par les quatre éléments et on a le cinquième élément. Alors, Besson, il a un métisque ou pas un métisque. Il a fait taxi aussi. Un, deux, trois, quatre. C'est pas lui qui les a lésésés. Non. Producteur, absolument. Et là, on voit la date d'expiration du passeport de Néo pour compter un film conspirationniste, Néo, sorti en 1999. Vous connaissez la date d'expiration du passeport ? En septembre. Comment vous expliquer ça ? Une coïncidence. Vérifiez, hein. Vérifiez. J'ai deux questions, en fait, qui me viennent à l'esprit. La première, c'est souvent une qui doit être avancée par pas mal de vos confrères, de dire, oui, mais s'il y avait des civilisations comme ça, on retrouverait des traces. On trouverait quelque chose. Comme si, tout d'un coup, des météorites mettaient fin à l'humanité, je pense que des bouts de Tour Eiffel continueraient à être détectables dans 2000 ans. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve rien ? Enfin, on trouve... C'est un météorite, mais... Et je vous mets au défi d'y trouver des poubelles. Des poubelles, c'est-à-dire ? Où sont les déchets ? Où sont les burins cassés ? Où sont tout ce qui... Ben oui ! Ils ont tout balassé dans la chasse d'eau plus bas, là, dans le Nil ? Non, parce qu'on le retrouverait néanmoins dans le Nil. Et l'accumulation des déchets liés au travail général, où sont-ils passés ? Non, mais après, pour être plus trivial, ces ouvriers travaillaient, ils buvaient, ils mangeaient, donc ça entraîne nécessairement des sorties du corps de matières qu'il faut aller déposer dans certains endroits. Le Nil est loin, enfin, le type ne va pas s'arrêter de travailler, partir 10 km dans le désert pour faire ses besoins, quoi. Et on est sur un plateau calcaire, on a des, soi-disant, des 15 000 personnes qui travaillent... On a tout entendu, 100 000, mais ça descend à 15 000 personnes qui travaillent sur le plateau. où sont les traces ? Géologiquement parlant, c'est des produits acides, ça devrait... Je ne raconte pas de bêtises. Donc ils ont retiré les toilettes sèches, j'espère. Dans un laboratoire installé non loin de la Grande Pyramide, Claire Malson cherche des indices parmi des objets et des déchets abandonnés il y a des milliers d'années. Il y a peut-être une cinquantaine d'objets dans chaque boîte, de minuscules fragments de détritus de la vie quotidienne. Ils en disent long sur ce que mangeaient les ouvriers du Pharaon. Ces échantillons de cendres proviennent d'une maison de la cité. Les plantes sont conservées par les cendres, ce qui nous permet de les identifier seulement à leur forme. Le blé est l'ingrédient principal du pain. Pour nourrir tous les ouvriers qui logeaient dans les dortoirs, il fallait plus de 200 miches de pain par jour. Il fallait environ 200 personnes pour moudre le grain et faire la farine destinée aux boulangeries et environ 400 fermiers pour cultiver de quoi alimenter la ville en blé pendant un an. Kéops offre probablement du pain frais tous les jours à ses milliers d'ouvriers. Claire Malson a trouvé des preuves de cette production colossale parmi les ruines de la cité ouvrière. On a plusieurs tailles de moules à pain. Celui-ci pèse environ 7 kilos. Vous imaginez facilement que rempli de pain, il devait être très lourd. On en a des centaines, des centaines de milliers de fragments de moules. On voit une concentration de fragments de poterie. Il y a eu beaucoup de vent. Tout commence à être exposé. Le style de ces objets indique qu'il date de la construction de la pyramide de Kéops. On a répertorié des centaines de milliers de tessons de poterie, plus d'un million au moins. Dans les années 80, des sondages sont menés à bien en préparation à un nouveau système d'égout dans un quartier situé au sud du plateau de Gizeh. Ces sondages permettent la découverte de reste d'un ancien mur de briques de boue. En 1988 et 1989, Zahi Awas et l'archéologue Marc Lenner lancent le projet de fouille afin de trouver la ville perdue des bâtisseurs à 400 mètres au sud du sphinx et au-delà du mur du corbeau, à l'intérieur de la zone sacrée. Le Dr Zahi a fouillé la pente afin de trouver le cimetière des ouvriers. Nous fouillons le secteur en dessous du cimetière. Nous analysons et conservons chaque morceau d'os d'animaux. Quand les gens abattaient et consommaient des chèvres, du bétail, du poisson, ils abandonnaient leurs ossements aux ordures. Nous travaillons davantage comme en anthropologie. Nous accumulons des éléments, et nous cherchons à comprendre comment les gens se nourrissaient, comment ils vivaient, quel était le climat, comment ils produisaient leur nourriture et comment ils rassemblaient l'énergie en un seul endroit pour construire la pyramide. Nous accumulons les objets, nous dessinons, nous prenons des photos et nous cherchons à reconstruire leur vie car c'est bien plus intéressant pour nous qu'un autre tombeau avec une autre série de textes anciens. Sur place, l'archéologue découvre différents types de bâtiments. Il y avait probablement deux villages distincts. Un des sites contenait de grands dortoirs où les ouvriers saisonniers dormaient et mangeaient, tandis que dans l'autre, dans la zone orientale, se trouvaient des habitats plus confortables pour les artisans et les contre-maîtres qui y vivaient avec leur famille. « J'essaye de dégager une unité d'habitation dans son intégralité et d'identifier la disposition réelle et également la relation stratigraphique entre le monticule de poterie et l'unité d'habitation numéro 1. En 2005, Toby Bissorl et moi-même avons dégagé 5 mètres carrés ici et en haut jusqu'à la base afin d'obtenir une section complète du monticule de poterie. Ici, nous avons des accumulations de poterie. C'est très dense et probablement cette accumulation de poterie, ces poteries se sont accumulées sur une courte période. L'équipe de Mark Lehner est parvenue à construire une des maisons des artisans grâce à des techniques innovantes. Ils ont recouvert les fondations originales pour construire ce modèle grandeur nature au-dessus. Nous nous trouvons dans la ville orientale à l'intérieur d'une des maisons des constructeurs des pyramides reconstituées par les archéologues. Les fondations se trouvent ici. Ce qu'ils ont fait c'est construire grandeur nature en utilisant les mêmes techniques et la même taille de briques que celles utilisées en Égypte ancienne ainsi que du plâtre fabriqué selon les techniques anciennes. Nous savons qu'on donnait aux ouvriers une énorme quantité de viande. En utilisant des statistiques et les échantillons des os retrouvés parmi des ordures il y a 4500 années, on trouve suffisamment de viande consommée pour nourrir de 6000 à 7000 personnes s'ils mangeaient de la viande au quotidien. Ici, les gens mangeaient très bien du bœuf de toute première qualité et bien sûr le bœuf est la viande la plus chère et la plus prestigieuse. Sans protéines animales, les ouvriers n'auraient pas pu déplacer les pierres tous les jours pendant de longues périodes. Quand les ouvriers mouraient, ils recevaient l'honneur d'être enterrés près de leur maître. Zahi Awas a trouvé le cimetière des ouvriers dans une dépression dans le désert au sud du mur du corbeau. Pour les archéologues, ce cimetière ancien est un élément primordial qui établit le lien entre les anciens égyptiens et les pyramides. Regardez, ils ont construit leurs tombes avec les restes des pyramides. Ils ont mis de côté des blocs de calcaire pendant qu'ils construisaient les pyramides et ils sont enterrés là. Regardez leurs tombes. Ce sont les tombes de ces mêmes ouvriers qui ont déplacé ces pierres. Regardez toutes ces tombes. En étudiant chacune d'entre elles, nous pouvons apprendre énormément sur les ouvriers qui ont construit ces pyramides. Les tombes des ouvriers permettent cependant de répondre à certaines questions. Les gens enterrés ici ont laissé sur leur tombe des inscriptions qui renseignent les archéologues sur leur vie. Nefer Fis. Regardez ce hiéroglyphe. Cela dit, Saïj Seirou, l'inspecteur des officiels. Regardez Josh. Regardez Josh. C'est son nom, hiéroglyphe. Wisser Nenessut. Toutes ces tombes que je vais vous montrer portent les titres des gens comme contre-maître des ouvriers qui traînaient les blocs, surveillant des sculpteurs ou dessinateurs ou artisans. Tout ça, ce sont des faits qui nous prouvent que les bâtisseurs des pyramides étaient en fait des gens comme vous et moi. Zahi Hawass me guide maintenant dans les profondeurs de la pyramide de Khéops. Les anciens Égyptiens divisaient la main-d'oeuvre en unités de 2000 hommes et ces unités étaient divisées en deux groupes. Chaque groupe avait un nom et chaque groupe était dirigé par un contre-maître. Vous voyez, c'est le mot Waokufu. Et autre chose, si vous avez un miroir, vous verrez que derrière de nombreux blocs, il y a des graffitis semblables qui ont été faits derrière chacune des pierres dans les cinq chambres. Et si je le mets comme ça ? Je n'ai pas l'équipement nécessaire pour voir entièrement l'arrière de la pierre, mais j'arrive quand même à voir des inscriptions avec mon petit miroir de poche. On peut voir des graffitis derrière les pierres, devant les pierres, mais je vais vous en montrer un grand dans la cinquième chambre avec le nom des groupes qui ont construit les pyramides. Regardez, c'est le cartouche du roi Khéops. Et voici le hiéroglyphe qui signifie le groupe des fidèles de Khéops. C'est le nom du groupe qui a construit la pyramide et le nom de ce groupe est inscrit encore ailleurs. Ou, inclus dans de nombreux graffitis autour d'ici, pas seulement dans la pyramide, mais dehors aussi. Non, ne riez pas. Mais donc, ça, ça veut dire par exemple que la construction des pyramides est bien antérieure à la date qu'on imagine et que donc les petits cacas des constructeurs, ils ont eu le temps de se disparaître complètement ? Oui, peut-être que c'était une civilisation qui ne faisait pas caca. comme on en est arrivé là. Sous-titrage Société Radio-Canada